salut à vous tous c'est joker one j'espère que vous allez bien avant toujours mon tuto je tiens à vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour avoir toujours nouvelles informations à propos des récepteurs ainsi que sur beaucoup de choses vu que je dispose d'une chaîne mixte c'est à dire je peux faire beaucoup de tuto sur de différents sujets et vous pouvez aussi de la faire partager ainsi que de la faire connaître entre vous amis bref mon tuto d'aujourd'hui va être sur comment mettre à jour le récepteur de type christian atlas 200 s e via internet avec la dernière mise à jour bref pour le faire et vous faut être connecté déjà sur internet et pour le faire à lisez cliquez sur menu puis à lisez sur restaurer mais à jour les données vous cliquez sur ok et là il y aura un tableau qui va être affiché comporte beaucoup de menus bref là vous voyez il ya source des données ça veut dire on va choisir on va apporter télécharger ses données bref nous on va le faire via internet et on va choisir avec les boutons de défilement gauche ou à droite on va cliquer sur celle de droite et là on va être sur serveurs de fichiers king là on va soit on va choisir mise à jour des applications l'application boot on va cliquer sur ok on va attendre un petit peu et là le récepteur le guide directement sur la dernière mise à jour et c'est celle là atlas hd 200 s main software b123 pour le faire et vous faut cliquer sur ok et là on va attendre que le récepteur télécharge la mise à jour ça va pas prendre beaucoup de temps et cela se fait selon le débit de votre connexion et cette mise à jour est très très stable surtout sur les serveurs internet il ya du nouveau sur ces nouvelles mise à jour vous voyez que les serveurs internet sont devenus fric serveurs va dire sont mixés au lieu d'avoir au lieu de choisir à chaque fois un serveur et ça se fait automatiquement et sincèrement les serveurs internet sur avec cette mise à jour et sont trop trop stable à dire il ya plus de coupure et ça marche aussi très bien sur le dongle sur le satellite ab3 atlantique bird 3 ça prend un petit peu de temps mais que ma connexion n'est pas cool reste plus et Merci. Voilà, une fois le récepteur a terminé de télécharger la version, là il y aura un message qui va attraper et vous dit êtes-vous sûr de vous, d'importer le fichier, vous cliquez sur oui, puis sur ok, et là la mise à jour passe automatiquement. Voilà, une fois que la mise à jour est passée, le récepteur se reboote. On va attendre que le récepteur se boote à nouveau. Voilà, même après l'exécution vous allez voir que c'est trop trop rapide. Voilà, si on clique sur cette chaîne là, vous allez voir que l'exécution se fait rapidement. Bref, j'espère que ce tuto sera bien vous aider et j'espère aussi ne pas oublier de m'aider à améliorer cette chaîne en la partageant ainsi que de partager mes vidéos et vouloir passer vous avez à travers des commentaires. Bref, c'est Joker One et je vous dis une autre fois sur d'autres tutos. Merci à vous tous, salut.